de comprendre et de le pratiquer. Avant de commencer, je reviens sur la définition de la pensée musulmane. Cette expression « pensée musulmane » désigne toute la production de la pensée des musulmans lorsqu'elle prend l'islam comme objet d'étude et de réflexion. Autrement dit, toutes les idées, les concepts, les théories, mais aussi les commentaires, la théologie, le droit et les différentes méthodes élaborées dans le domaine de l'étude de l'islam, tout cela constitue ce que nous appelons la pensée musulmane. Quand la pensée musulmane a-t-elle commencé ? Pour répondre à cette question, il est important de rappeler que dans l'histoire de l'islam, deux périodes se distinguent. La période prophétique qui commence de 610 à 632, 610 avec la révélation du premier verset et 632 avec la mort du prophète et l'interruption de la révélation. Cette période qu'on appelle la période prophétique. Pendant cette période, les musulmans recevaient leur religion, donc ils ne la pensaient pas. Cela ne veut pas dire qu'ils ne se posaient pas des questions au sujet de leur religion, mais tout simplement qu'ils soumettaient immédiatement leurs questions au prophète. Le prophète répondait sous forme de versets coraniques ou de ce que nous appelons des hadiths, les hadiths, qui signifient ou qui veut dire les paroles. Donc, il répondait sous forme de versets ou sous forme de hadiths. Selon la croyance musulmane, les hadiths et les versets coraniques font partie de la révélation. Donc, on considère que la première période, la première, la période prophétique, à ce moment-là, la révélation était la source de savoir pour les musulmans. En 632, le prophète décède, donc la révélation est interrompue, mais les musulmans se retrouvent immédiatement devant de nouvelles questions d'ordre social et politique qui n'avaient pas de réponse dans les textes. Ils se retrouvent devant des questions nouvelles et comme vous savez, la première question était celle, la première question et la question la plus épineuse était celle de la succession du prophète. Donc, des questions importantes, le prophète n'était plus là pour les résoudre et les textes ne disaient rien au sujet de ces questions. Les musulmans n'avaient donc pas d'autres solutions, ces musulmans de la première période post-prophétique n'avaient pas d'autres solutions que de réfléchir eux-mêmes aux solutions. Ce qui n'était pas une chose facile pour eux, étant donné qu'ils avaient l'habitude de soumettre leurs questions aux prophètes, d'une part, et d'autre part, ils étaient convaincus qu'autant que musulmans, leur savoir ne pouvait être que révélé. Ils se sont alors posé la question s'ils avaient le droit d'utiliser leur propre pensée, la pensée humaine, comme deuxième source de connaissance dans le domaine juridique, mais aussi dans le domaine exégetique, étant donné que ces premiers musulmans se sont immédiatement rendus compte également que même les textes avaient besoin d'être interprétés. Donc, on peut considérer que la pensée musulmane a commencé à ce moment-là. On peut considérer que les musulmans ont commencé à penser leur religion à ce moment-là. Mais cette question ne devient problématique, autrement dit, elle n'a divisé les musulmans en deux courants antagonistes que vers le VIIIe siècle. Lorsque certains théologiens, certains juristes, qui étaient basés en Irak, ont pris position claire et nette en faveur de la pensée comme deuxième source de connaissance. Parmi ces juristes les plus connus, Abou Hanifa, c'était le chef des juristes de l'Irak, Abou Hanifa, le fondateur de la première école juridique sunnite, l'école Hanafite. Abou Hanifa vivait à Koufa, Koufa qui est à 170 km au sud de Bagdad. Donc, il vivait en Irak. Donc, Abou Hanifa a déclaré que le juriste devait se référer aux textes coraniques dans son travail, mais s'il ne trouvait pas de réponse dans les textes coraniques, il pouvait ou il fallait qu'il use de son intelligence et de sa réflexion pour donc résoudre ces questions qui n'avaient pas de réponse dans les textes. Abou Hanifa, avec cette position, a déclaré, ou a pris une position en faveur de la pensée, il a déclaré que la source du savoir pour un juriste était certes la révélation, mais la révélation ne suffisait pas, il fallait aussi que le juriste use de son intelligence. Donc, pour lui, la connaissance était révélée, mais aussi construite par la pensée. L'école d'Abou Hanifa s'appelle l'école de l'opinion. Mais cette décision d'Abou Hanifa a fait réagir un autre juriste, qui, lui, vivait à Médine. Médine, on est là. Médine, c'est la ville où vivait le prophète, où a vécu le prophète après avoir quitté la Mecque. Donc, le deuxième juriste vivait à Médine, il s'appelle Malek ibn Anas, c'est le fondateur de la deuxième école juridique sunnite, l'école Malekite. Donc, pour Malek ibn Anas, Abou Hanifa a commis une grave erreur, car pour lui, si le juriste ne trouve pas de réponse dans les textes coraniques, il doit se référer aux hadiths, d'où l'expression l'école du hadith. Donc, pour Malek ibn Anas, il doit se référer après les textes coraniques aux hadiths, mais s'il ne trouve pas de réponse dans les hadiths, ni dans les textes coraniques, dans les hadiths, pour Malek, le juriste doit se référer aux traditions des compagnons du prophète. Les compagnons du prophète, ce sont les premiers musulmans. Et s'il ne trouve pas de réponse, également, dans la tradition des compagnons du prophète, il doit se référer aux habitudes des gens de Médine. Donc, si vous remarquez donc que Malek ibn Anas a jeté les bases du traditionnalisme et du salafisme, car les compagnons du prophète sont les premiers musulmans, donc là, il fait de leur tradition une référence pour les juristes, et aussi les habitudes des gens de Médine, donc il fait de Médine le modèle de société pour tous les musulmans. Maintenant, la question qu'on se pose, pourquoi cette opposition entre les gens de l'Irak et les gens de Médine ? Entre Bagdad, surtout, et Médine. Il y a plusieurs éléments qui peuvent expliquer cette opposition entre Bagdad ou l'Irak et Médine, mais moi, je me contenterai d'un seul élément, qui est davantage d'ordre politique que religieux. Nous savons que Médine, c'est là où le prophète vivait après avoir quitté la Mecque, et c'est là qu'il a construit la première société musulmane et le premier État islamique. Donc, Médine était la capitale de l'État islamique. En 632, les Oumayyads, la dynastie Oumayyad, qui arrive au pouvoir, transfèrent la capitale à Damas, la capitale de l'État islamique à Damas. Quand les Abbasides arrivent au pouvoir, ils transfèrent la capitale à Bagdad. Ils arrivent au pouvoir en 750. Ils transfèrent la capitale à Bagdad. Les Médinois ont vu ainsi le pouvoir politique leur échapper. Alors, ils ont décidé, évidemment, de ne pas laisser le pouvoir religieux leur échapper également. Et lorsque Abu Hanifa, ce juriste irakien, qui a pris position claire contre les Médinois, les Médinois l'ont vu comme une envie aussi des Irakiens d'être indépendants par rapport au pouvoir religieux de Médine. Ils ont donc réagi car ils ne voulaient pas, justement, perdre ce pouvoir religieux après avoir perdu le pouvoir politique. Voilà comment on peut expliquer cette opposition entre les gens de Médine et les gens de l'Irak, et notamment Bagdad. La position de Malik ibn Anas, des Médinois, a trouvé, évidemment, beaucoup d'écho parmi les musulmans. C'est une position, son école, l'école du Hadith s'est répondu très vite. Vers le 10e siècle, Ibn Hanbal, qui était un fervent adepte de l'école de Médine, donc de l'école Malikite, pardon, Ibn Hanbal vivait à Bagdad, il est né à Bagdad, il a vécu à Bagdad, il est mort à Bagdad. Donc on voit comment la position de Malik ibn Anas par rapport à la question épistémologique entre la pensée humaine et la révélation, on voit comment l'école de Malik ibn Anas s'est répondu au même, au Niraq, lui-même. Au Niraq, Ibn Hanbal était un fervent opposant des Moïtazilites. Les Moïtazilites est une école théologique rationaliste qui était très active entre le 8e siècle et le 12e siècle. Pour les Moïtazilites, le terme Moïtazilites vient tout simplement des termes arabes qui signifient les sortants ou les séparatistes. Car le fondateur de cette école appartenait au départ à une autre école et il l'a quittée pour fonder sa propre école d'où vient le terme les Moïtazilites. Les Moïtazilites ont pris position évidemment en faveur de la pensée comme deuxième source de connaissance. Donc, pour les Moïtazilites, les musulmans doivent se référer à la révélation mais pas seulement. Car la révélation ne suffit pas. Les musulmans doivent également user de leur faculté intellectuelle pour répondre aux questions juridiques et exégetiques notamment. Cependant, les Moïtazilites ont ajouté à ce débat épistémologique un autre élément important, celui de la raison. La raison en tant que faculté rationnelle. Donc, pour les Moïtazilites, le musulman doit réfléchir mais pas seulement réfléchir, il doit aussi réfléchir d'une manière juste. Et réfléchir d'une manière juste, c'est réfléchir selon les lois de la rationalité et notamment le principe de non-contradiction. Les Moïtazilites sont connus pour cette position en faveur de la pensée mais aussi de la pensée rationnelle. Les Moïtazilites donc ont ajouté cet élément important mais ils avaient beaucoup d'opposants parmi leurs opposants les plus farouches les littéralistes. Le littéralisme est une méthode de travail dans le domaine juridique, dans le domaine exécutif. Pour les Moïtazilites, les critères de la vérité sont les lois de la rationalité. Pour les littéralistes, les critères de la vérité sont le sens apparent du texte. Donc, pour les littéralistes, le juriste ou le commentateur il sait s'il s'est trompé ou pas en regardant le sens apparent des textes. La méthode des littéralistes s'appelle dans la pensée musulmane le Nakal. Nakal, on a là. Le Nakal, ce qui signifie prendre et transférer. Donc, pour les moïtazilites, pour les littéralistes, pardon, cette méthode qui a été adoptée par tous les traditionnalistes et tous les conservateurs, le commentateur doit se contenter de prendre le sens du texte original, donc du texte coranique, et le transférer tel qu'il est dans le commentaire. On prend, on transfère. donc pour eux, la pensée doit se limiter à prendre et à transférer le texte ou le sens du texte tel que le commentateur le voit à travers les mots. Pour les littéralistes, cette méthode du Nakal est la méthode la plus juste car c'est elle qui permet la préservation de la pureté du texte coranique. Étant donné que le commentateur n'intervient ni avec sa subjectivité ni avec sa pensée. Il se contente de prendre et de transférer le sens. Pour les littéralistes, donc, cette méthode permet de préserver le sens, la pureté du sens coranique, du sens du texte coranique, mais aussi elle permet au commentaire d'être équivalent au sens original. on obtient un commentaire qui est exactement égal ou équivalent au sens original, au sens qui est dans le texte. Pour les littéralistes, c'est la méthode la plus juste et la méthode la plus adéquate. Les débats entre les mortes des élites et les littéralistes étaient rudes entre notamment le 8e siècle et le 12e siècle. donc on voit comment la pensée musulmane s'est divisée en deux écoles antagonistes. Une, elle ne reconnaît que la pensée, elle ne reconnaît que la révélation comme source de prénaissance, nous venons de voir les littéralistes notamment, et l'autre qui veut que la pensée humaine joue un rôle dans le domaine du savoir. Elle se divise en deux écoles antagonistes et chacune des deux écoles se divise elle aussi en plusieurs tendances et plusieurs interprétations. Donc, cette question épistémologique devient problématique mais elle ne devient pas seulement problématique, elle devient la problématique essentielle et fondamentale de la pensée musulmane. C'est ce que j'ai déduit de mon travail donc sur la pensée musulmane et l'analyse de ces différentes problématiques et de différents questionnements que les musulmans se sont posés et qui me ramenaient toujours à la problématique de la pensée et de la révélation donc à la problématique épistémologique. Cette question a suscité beaucoup de débats, beaucoup de controverses qui ont enrichi la pensée musulmane notamment la première période de la pensée musulmane et je situe la première période entre la date de la mort du prophète en 632 et la date de la mort de l'Héros en 1898. Donc la pensée musulmane s'est enrichie à ce moment-là car à ce moment-là la seule manière d'imposer son idée d'imposer son opinion était d'avoir la bonne argumentation. Donc tout le monde parlait, tout le monde discutait, tout le monde cherchait la bonne argumentation pour convaincre l'autre ce qui a enrichi la pensée musulmane et les musulmans à ce moment-là aussi ont questionné leur religion sous tous les ongles ce qui n'a pas beaucoup plu évidemment aux traditionnalistes et aux conservateurs qui ont considéré cette effervescence intellectuelle comme une menace pour la révélation. Ils ont mené une guerre farouche mais intellectuelle contre l'école qui voulaient que la pensée humaine soit une deuxième ou une seconde source de connaissance. À partir du 12e siècle, la fin du 12e siècle, ils ont réussi à convaincre les musulmans donc c'est leur position qui a trouvé davantage d'écho parmi la population musulmane et ils ont fini de voir convaincre les musulmans et c'est leur position qui a fini par s'imposer vers la fin du 12e siècle. Avant de continuer, j'aimerais m'arrêter un moment pour porter un regard critique sur le courant qui a pris position contre la pensée pour voir s'il a pu lui-même se dispenser réellement de la pensée. Et pour cela, j'ai pris le courant littéraliste comme exemple. Je dis que j'ai pris le courant littéraliste parce qu'il y a d'autres écoles aussi qui ont pris position contre la pensée et qui voulaient ou qui pensaient que la révélation elle seule était source de connaissances. Donc, les littéralistes, nous avons vu que leur méthode s'appelle le natal. sur le plan théorique, le natal, tel que les littéralistes l'ont présenté, autrement dit, comme la méthode qui permet de préserver la pureté du texte et de permettre aux commentaires d'être équivalents au sens original, cette méthode dans ce cas-là ne peut que séduire tout croyant en quête de la vérité. Cependant, sur le plan pratique, le natal est impossible. Pourquoi il est impossible ? Parce que on est dans le domaine de l'interprétation, donc on est dans le domaine de la recherche du sens des textes, autrement dit, on est dans le domaine des idées. Et une idée, on ne la déplace pas d'un endroit à un autre comme on déplace un objet. Donc les littéralistes, ils parlent d'une idée comme s'ils parlaient d'un objet. Or l'idée, elle ne se déplace pas de cette manière-là. Une idée, le domaine de l'interprétation, le domaine de l'interprétation, c'est le domaine intellectuel où la pensée intervient et la pensée n'est pas un appareil photographique pour qu'elle se contente de photographier le sens du texte. Deuxième élément qu'on peut dire, c'est que le naql lui-même n'existe pas dans les textes coraniques. Donc d'où vient le naql ? En tant que méthode, c'est les littéralistes eux-mêmes qui ont pensé et qui ont mis en place la méthode du naql. Donc le naql lui-même est un produit de la pensée des littéralistes. Donc on arrive à une conclusion que le courant qui a pris position contre la pensée comme source de savoir non seulement ce courant n'a pas pu se dispenser de sa propre pensée mais aussi il est lui-même le produit de la pensée. C'est ce que j'appelle le paradoxe du littéralisme. Donc le paradoxe des littéralistes est de prendre position contre la pensée mais de l'utiliser au même temps. Non seulement de l'utiliser mais eux-mêmes et ce sont leurs méthodes et elles-mêmes ou leurs doctrines étaient elles-mêmes un produit de la pensée. Vers le dixième siècle et la deuxième moitié du dixième siècle à ce moment-là les littéralistes ont mis au point deux principes. Le premier est celui qui dit que la religion est une question de cœur et non de raison. C'est un principe qu'ils ont mis en place pour s'opposer à au mortesimil. Donc la religion est une question de cœur et non de raison. Autrement dit dans le domaine de la religion la vérité les critères de la vérité ne sont pas les lois de la rationalité mais les lois du cœur. Le deuxième principe c'est celui qui dit que toute innovation est un égarement nous sommes à la deuxième moitié du dixième siècle. À ce moment-là la balance a commencé déjà à se pencher vers le courant qui a pris position contre la pensée. Les littéralistes ont mis au point ce principe ce principe nous rappelle évidemment le principe du salafisme toute innovation est un égarement autrement dit la vérité n'existe que dans le passé et toutes les générations à venir doivent se limiter à imiter le travail des premiers musulmans des anciens qu'on appelle en arabe les salafis. Toute innovation toute création toute idée nouvelle est une sortie dans ce cas de la religion. Pour rester dans la religion il faut toujours imiter le savoir des anciens car c'est le savoir qui a pu transférer d'une manière juste le savoir révélé ou la révélation. Donc ce principe comme on le comprend a mis en place la doctrine salafiste. Même si ses origines remontent à même avec comme nous l'avons dit tout à l'heure. quand on regarde bien ce principe salafiste on constate une chose ou on déduit une chose que les littéralistes avec ce principe ou avec cette doctrine voulaient en réel voulaient réellement ou en vérifier en je ne sais plus le mot qu'il faut utiliser mais voulaient sortir justement du paradoxe dans lequel ils se sont retrouvés car ils ont décidé ou ils ont déclaré que la pensée humaine n'était pas une source de connaissance mais ils l'utilisaient quand même. Comme si vers le 10e siècle ils se rendent compte de ce paradoxe ils essaient de trouver une sortie de ce paradoxe ils mettent au point donc ce principe salafiste qui dit sous-entendu évidemment que oui nous avons utilisé la pensée mais ceux qui l'ont utilisé ce sont les salafes les premiers musulmans qui ont des qualités psychologiques et et